Exercice 17, montrer que W, qui est X, Y, Z appartenant à C3, avec X moins Y plus 2Y plus 2YZ égale à 0, c'est un saut espace de C3 sur C. Trouver une base de W sur C et puis sur R. Donc là, directement, on peut écrire W sous forme de Vect. Comment? X, c'est quoi? C'est Y moins 2YZ. On remplace X par sa valeur, puis on factorise par Y, ça reste, on aura I1, 0, puis plus, on factorise par Z, moins 2Y, 0 et 1, avec Y et Z appartenant à C. Ainsi, chaque élément dans Y s'écrit sous la forme de combinaison linéaire des deux vecteurs qu'on a appelés I et U, donc c'est Vect de U, V. Attention ici, les scalaires appartiennent à R. Donc dans les exercices C3 sur R ou C3 sur C, c'est très important de dire les scalaires appartiennent à R ou bien à C. Mais dans les exercices où vous avez R3 de X, M2 de R, donc là, forcément, les scalaires appartiennent à R. Ici, W, c'est Vect de U, V, ainsi W, c'est un seul espace vectoriel de C3. On a ces deux vecteurs, ils sont génératrices. Directement, on peut dire qu'ils sont libres, pourquoi pas, qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc, U, V forme une base de W et bien sûr, la dimension de W, donc sur C, c'est égal à 2. Maintenant, on veut une base sur R. J'ai déjà dit dans l'exercice numéro 14 que les bases sur R vont être les mêmes vecteurs qui forment une base sur C avec ces mêmes vecteurs multipliés par I. Donc, ça va être, en effet, W, on a déjà écrit, c'est Y facteur de U plus Z facteur de V avec les composantes Y et Z appartiennent à C. Maintenant, si on veut passer à R, donc Y, c'est quoi? C'est AI plus IB avec AB dans R. Et Z, c'est quoi? CI plus IB avec C et D appartenant à R. Donc, vous décomposez A plus IB, donc vous avez A plus IB, C plus IB avec ces quatre scalaires appartiennent à R. Ainsi, vous allez trouver donc U, V, désolé, U, V, ça c'est V, et puis I fois U et I fois V. Donc, ça, c'est une famille génératrice. Pourquoi? Chaque élément dans W, c'est combinaison linéaire des quatre vecteurs. Est-ce qu'ils sont libres? Donc, comme l'exercice 14, vous allez résoudre A fois U plus B fois B plus C fois I U plus D fois IB égale à 0. Merci. C'est parti d'abord. Non. Je vais vous faire un regard d'abord. On va d'abord en suite.